Le directeur général du groupe Canal Plus a présenté au président de la Haute Autorité de la Communication les avantages de son nouveau produit. Le Gabon a été choisi pour son lancement prochain. Plus de Canal Box et de décodeurs Canal Plus, désormais il sera possible d'avoir les deux en un boîtier. On s'apprête dans les prochaines semaines à lancer une innovation majeure avec un nouveau décodeur. C'est un décodeur connecté, c'est un décodeur que vous pourrez connecter à la fibre optique, quel que soit votre opérateur, et qui vous permettra d'avoir non seulement votre bouquet, mais aussi d'avoir tout le contenu à la demande. Il y a plus de 20 000 contenus à la demande qui seront disponibles sur votre téléviseur, au bout de votre télécommande. Le fournisseur de chaînes payantes fait face à une concurrence impitoyable des fournisseurs de chaînes via Internet. Le géant français s'adapte en améliorant son offre, même si on est encore loin de la fourniture télévision, téléphone et Internet en forfait unique. On a lutté pendant des années sur certaines formes de piratage avec succès. Il y a une nouvelle forme de piratage par Internet qui émerge avec l'arrivée des réseaux à très haut débit. Donc il est aussi très très important qu'on soit vigilant et qu'on fasse échec à cette forme de piratage. Parce qu'au-delà des abonnements canals, au-delà des innovations dont je parlais, la série Eki qui a été entièrement tournée au Gabon et diffusée cette année, dont la saison 2 va commencer en tournage, qui fait vivre des centaines de gens, des producteurs, une histoire qui est faite au Gabon, n'existe pas dans un monde où il y a du piratage. Plusieurs ménages s'offrent les services de l'opérateur qui propose, outre la télévision payante, Internet au débit distinctement. Ce rapprochement technique augure bien des espoirs d'un service unique à moindre coût.